M. Mouzienne-Mélienne, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et merci, bonjour à ceux qui suivent l'émission. Alors l'école, un des socles les plus importants de la société pour son développement et son prix de l'émission, le débat sur la réforme du système éducatif, M. Mouzienne-Mélienne, doit-il constituer une des priorités pour le changement de modèle de gouvernance, puisqu'on parle aujourd'hui d'une Algérie nouvelle, avec une nouvelle vision et de nouvelles pratiques. M. Mouzienne-Mélienne. Merci. C'est tout à fait logique de s'intéresser de près au système éducatif. Je l'ai dit et je le répète, l'école peut propulser un pays vers le développement comme il peut le propulser vers des amis. Donc il y a nécessité de prendre en charge notre système éducatif si on veut évoluer vers le développement, le progrès et le bien-être de tous les citoyens. Ceci dit, lorsqu'on parle du système éducatif, on a eu beaucoup de systèmes éducatifs jusque-là. Donc maintenant, si on veut mettre en place un nouveau système éducatif, il y a lieu d'évaluer le système éducatif qui est en application actuellement. Il y a nécessité de déterminer, moi je dirais, les bavures qui ont empêché d'atteindre certains objectifs assignés au système qui est appliqué, qui est le système de Benzao, on risque de se répéter. Une fois qu'on aura déterminé les causes de tous les obstacles qui nous ont empêché d'atteindre les objectifs, passez à la remédiation. Donc la remédiation de l'ancien système peut faire office de réforme. Pas seulement de réforme palliative, mais aussi, moi je dirais que notre école, elle subit beaucoup d'ingérences et d'interférences. Donc il s'agit, et c'est stipulé dans la Constitution, mettre l'école algérienne à l'abri de toutes ces interférences et des ingérences. Mais pour ce faire, moi je dirais qu'il y a nécessité, et là je profite de votre émission, pour lancer l'initiative d'une constituante de l'éducation, pour éviter toutes ces interférences et ces ingérences, par consensus, élaborant une constituante de l'éducation qui va mettre l'école algérienne à l'abri de ces interférences politiques, prendre soin de nos programmes scolaires, repersonnaliser notre jeunesse, c'est très important, c'est à travers les programmes scolaires, l'école, toute école à travers le monde, c'est une machine idéologique. Donc, repersonnaliser notre jeunesse, les imbiber de notre culture millénaire et être fier de notre histoire. Et aussi, éviter les objectifs politiques obtus, des fois, emportent notre jeunesse. Pour ce faire, on peut introduire l'éducation à la citoyenneté. Donc, on doit vraiment cerner, comme j'ai dit, les objectifs. Quelle école doit-on former pour atteindre certains objectifs assignés à une Algérie nouvelle, comme vous le dites ? Mais que faut-il aujourd'hui revoir pour atteindre la qualité de l'enseignement ? Faut-il revenir à la commission Benzarou avec son rapport pendant certains, juste 1% de ce qui a été préconisé a été appliqué ? J'ai parlé d'évaluer la réforme de Benzarou en faisant une évaluation, en faisant une halte avec les spécialistes, j'insiste, des sciences de l'éducation, avec tous les partenaires sociaux, avec tous les acteurs de l'éducation. On arrivera à cerner les causes de l'objectif qui n'est pas atteint. Donc, une fois qu'on a cerné les causes, quel va être le remède ? Maintenant, revoir aussi, moi je dirais en profondeur, les méthodes pédagogiques. Je crois qu'il ne s'agit pas de rester statique. Dans une méthode pédagogique, il s'agit d'évoluer en fonction des besoins assignés à des réformes. Vous savez, il y a cinq méthodes pédagogiques, la méthode expositive, la méthode démonstrative, la méthode interrogative, la méthode active, la méthode expérientielle. On utilise chez nous, en Algérie, la méthode expositive, c'est-à-dire des cours magistrales qui sont proposés, faits par l'enseignant, l'élève isolé, en train d'écouter, comme un sac à remplir de connaissances, alors qu'on doit avoir des têtes bien faites et non pas des têtes remplies. Donc, il s'agit de réfléchir sur une méthode pédagogique. J'ai dit de ne pas rester statique, là, c'est, comment dirais-je, la caractéristique d'un véritable responsable. Il s'agit d'innover en fonction des situations qui se présentent, que faut-il faire et non pas rester statique. Il s'agit aussi de revoir le système d'examination. En revisant le système d'examination, on pourra arriver à une réforme qui va nous permettre d'arriver à certains objectifs. Mais quand vous parlez d'évaluation, quelle évaluation faites-vous aujourd'hui dans notre système éducatif ? On doit faire un débat, et j'insiste, arriver à une constituante de l'éducation pour préserver notre école. Maintenant, si on rentre profondément, il y a certains objectifs qui ne sont pas atteints. Ces objectifs-là, il faut les évaluer, pourquoi ? Il faut les déterminer, pourquoi ? Il y a l'enseignement des langues, il y a les méthodes pédagogiques de transmission des connaissances, et il y a aussi des handicaps, il faut les dire. Il faut avoir les moyens de sa politique. On ne peut pas atteindre certains objectifs en entassant nos élèves à 50, à 51 élèves. Donc il faut mettre les moyens. Mettre les moyens, c'est essentiel, étant donné, moi je le dis, à travers le monde, et à travers l'histoire des pays qui ont immergé, c'est en investissant sur les citoyens. En investissant sur les citoyens, on assure un avenir prospère pour tous les pays qui investissent, qui mettent le paquet dans le système éducatif. Enseignement des langues étrangères, une école ouverte à tous et ouverte sur le monde, c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel de mondialisation ? Pas seulement de mondialisation. Il faut que l'école algérienne retrouve son standing d'entour. On était parmi les premiers dans les systèmes éducatifs les années 60, les années 70. Actuellement, il y a un organisme qui fait en quelque sorte des estimations, des évaluations des systèmes éducatifs. Pour peu que le système éducatif du pays s'inscrit, on est inscrit avec Mme Ben-Gabarit et elle a participé à deux reprises. La réalité est là. On s'était classé 70 sur 72. La première fois, on était classé 69 sur 71. Donc on n'occupe pas une place de choix. On doit retrouver notre place. On doit replacer l'école algérienne parmi les écoles développées, parmi les écoles qui voient l'universalité, qui voient le développement, et non pas notre école. Ne doit pas être un frein au développement, mais bien au contraire. Et là, je profite, lorsque je parle de développement, là, on insiste et on a une initiative que l'on fera par la suite, la refonte d'un enseignement technique. L'enseignement technique peut être un apport très appréciable pour le développement du pays, pour un apport pour les entreprises, pour le taux d'intégration. Les lycées techniques peuvent vraiment apporter, les lycées techniques peuvent apporter un plus au développement de l'Algérie. Donc il s'agit de la refonte du système de l'enseignement technique et non pas supprimer l'enseignement technique. Maintenant, encore une fois, je profite de cette tribune. Si l'enseignement technique revient cher, on revient à l'ancien système où il y avait un lycée technique par région d'excellence, des lycées techniques d'excellence, étant donné que beaucoup de machines actuellement achetées à coût de milliards sont en train d'être, comme on dirait, en disant le jargon, mordues par les réseaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'il doit y avoir une complémentarité entre l'enseignement classique, c'est-à-dire l'école, et la formation professionnelle, créer cette passerelle entre les deux, quand vous parlez de l'enseignement technique, M. Mzien-Mérien ? Il y a nécessité de penser et de mettre en application ces passerelles. Pourquoi ? Il y a lieu de le signaler, et c'est dramatique, et ça fait partie des bavures de l'application du système éducatif, chaque année que Dieu fait, on a 500 000 élèves qui sont rejetés dans la rue. On ne doit pas les rejeter dans la rue. Le système de formation professionnelle doit les récupérer. Et pour les récupérer, on doit créer ces passerelles. Écoutez, il y a des élèves qui sont faits pour aller très loin dans leurs études. Ils ont des capacités intellectuelles que d'autres ne l'ont pas. Mais ce n'est pas une honte d'orienter un enfant vers la formation professionnelle, d'autant plus que Dieu sait qu'on en a besoin de tous ces métiers. Allez-y chercher un plombier, allez-y chercher un électricien. On en a besoin de tout ça pour accompagner le développement de l'Algérie. En parlant de la formation professionnelle, il s'agit aussi d'imposer à ces entreprises, à ces grandes entreprises, d'avoir des écoles de formation professionnelle imposées. À ces entreprises d'avoir, de former nos enfants aussi, en fonction de leurs besoins, et en fonction aussi des besoins de l'État, de la nation. Alors, aujourd'hui, M. Mzien Mryen, le projet de réforme de la Constitution sera examiné, adopté aujourd'hui en Conseil des ministres, pour aboutir, bien sûr, à aller vers le Parlement, pour une adoption avant le référendum populaire le 1er novembre prochain, où les Algériens devront s'exprimer sur l'opportunité, au nom de cette réforme constitutionnelle. Alors, cette réforme constitutionnelle va aborder certainement des changements de gouvernance à tous les niveaux, politique, économique, sociale et culturelle. Est-ce que ça pourrait être l'opportunité pour aborder aussi les changements au niveau de l'école, en préservant le caractère républicain de l'école, et l'écarter de toutes les turbulences politiciennes, puisque vous avez commencé à l'aborder au début de cette émission ? Oui, je l'ai abordé. Vous savez, comme j'ai dit, ce qui fait l'interférence et l'ingérence, c'est du fait que toute école est une machine idéologique. Donc, pour préserver, je pense, il y a une nécessité de mettre des mécanismes. Et ces mécanismes doivent être faits à travers les programmes, à travers la formation des enseignants, à travers aussi les moyens à mettre en œuvre. Il faut le dire aussi, il faut trancher définitivement le projet de société, afin d'éviter que l'école subisse des interférences et des ingérences, et des fois aussi, et je l'ai dit et je le répète, que des politiciens soldent leurs problèmes sur le dos de l'apprentissage de l'enfant. Donc, il y a nécessité de se pencher, encore une fois, avant de parler de protéger, d'élaborer, et je l'ai répété, c'est très important pour moi, une constituante de l'éducation, qui se fera par consensus, entre tous les antagonistes, entre tous les idéologistes de la société, pour aller de l'avant. Quelle école veut-on faire ? Quelle école veut-on pour une Algérie nouvelle ? Quel Algérien voudra-t-on former pour une Algérie nouvelle ? Une école, préserver le caractère républicain de l'école, c'est important, une école ouverte à tous, et sans exception, sans distinction. Pour arriver à une école républicaine, où les lois de la République doivent être respectées, où le voisinage doit être respecté, où les droits des uns et des autres doivent être respectés, et il y a nécessité d'introduire l'éducation à la citoyenneté. Il ne s'agit pas de voir se voiler la face. On ne peut atteindre que certains objectifs, comme mettant en place des mécanismes, des programmes pour atteindre ces objectifs. Donc, ayons le courage de dire, on doit aller vers l'introduction à la citoyenneté dans l'école algérienne, pour avoir une école républicaine, ouverte sur l'universalité. Tout commence à l'école ? Moi, je dirais, tout commence à l'école, et tout doit se faire avec l'enseignant. L'enseignant, c'est le vecteur principal. C'est le vecteur qui transmet toutes les connaissances, et tout ce dont on vient de parler. Donc, c'est la matrice principale. L'enseignant et l'enfant doivent être préservés. Alors, quand on parle aujourd'hui de changements et de réformes, nous sommes à la veille de l'examen du BEM, qui se déroulera demain. Dimanche prochain, c'est le baccalauréat. Là, il faut-il revoir et réviser le système des examens de fin de cycle, puisqu'on a vu qu'avec cette pandémie du coronavirus, on a pu se passer de l'examen de cinquième année primaire, et le BEM est devenu facultatif. Il exigeait seulement pour ceux qui ont obtenu une moyenne inférieure à 9%. « Monsieur Ménézien, est-ce que c'est un chantier qu'on doit ouvrir ? » On avait commencé à l'aborder, puis hop, clos, totalement clos. Si vous permettez, je vais revenir pourquoi il a été clos. À l'époque, lorsque l'était premier ministre, on avait proposé de ramener 5 jours à 3 jours, et bien sûr, avoir les matières essentielles. Je vais vous dire, pour le bac, le bac, il a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est un diplôme de passage à l'université. La deuxième caractéristique, moi je dirais, c'est un certificat de fin d'études secondaires. Pourquoi ? Du fait que toutes les matières enseignées sont examinées au baccalauréat. Donc, si la première, si cette finalité est atteinte, c'est-à-dire un certificat de fin d'études secondaires, mais le passage au baccalauréat, on peut en revenir, très important, il s'agit de reformer cet examen. Le ramener de 5 jours à 3 jours, et revoir les coefficients de ces matières essentielles, on voit énormément d'incohérences et de bavures, c'est inacceptable. Qu'un élève avec 9 de moyenne en sciences, 9 en maths, 9 en physique, soit admis au bac science, il y a impérativement nécessité absolue de revoir les coefficients attribués à chaque matière. Là, c'est la première réforme. La deuxième réforme, les méthodes d'examination aussi, qui doit peut-être en revue. Alors, M. Maziane Mélienne, je voudrais revenir avec vous sur la réforme des examens. Est-ce qu'on pourrait penser que dans le contexte actuel, on devrait peut-être supprimer définitivement l'examen de 5e, puisqu'on a pu se passer de cet examen par rapport à la conjoncture du coronavirus, la moyenne a servi comme base de passage au cycle moyen ? Est-ce qu'il faudrait revoir aussi le système un peu du BEM, c'est-à-dire du système de fin de cycle du moyen, et le bac ? Mais le bac, nous l'abordons dans un petit... Est-ce que ces deux examens sont aujourd'hui, s'avèrent facultatifs ? Est-ce qu'on pourrait les supprimer dans l'état actuel, si on devait engager les réformes sur notre système des examens ? Maintenant, si on entame les réformes, comme vous dites, il y a lieu de dire une seule chose. Comme stipulé dans notre législation scolaire, on n'a pas le droit d'exclure un enfant avant moins de 16 ans. Donc, lorsque le bambin est à l'école primaire, il y a lieu de le propulser vers le collège sans passer par l'examen. Il y a lieu de le supprimer pour éviter aussi certaines conséquences d'un enfant qui n'arrive pas à passer au collège, si on le laisse dans l'école primaire avec l'âge de 14 ans, l'âge de 15 ans, ça crée des turbulences, ça crée, comme on dirait, une différence d'âge énorme qui peut déboucher sur de la violence. Donc, il y a lieu qu'il passe au stade supérieur sans passer par l'examen. Donc, il y a nécessité de le supprimer une fois au collège. Là, effectivement, on lui donne une chance de rebondir, mais si effectivement il s'avère que ses capacités intellectuelles ne lui permettent pas d'aller loin dans ses études, comme on en a parlé, on doit créer des passerelles avec la formation et l'enseignement professionnel. Pour le BEM, c'est le passage au lycée. Moi, je ne suis pas pour, comment dirais-je, des barrières pour les élèves, mais il s'agit de bien les orienter. Une bonne orientation, c'est une réussite garantie. Mais une mauvaise orientation, là, c'est un échec programmé. Donc, il s'agit de revoir, c'est exactement ce système d'examination, de revoir aussi les coefficients. Le coefficient de l'année scolaire doit compter 1, mais le coefficient du BEM doit être de 2. Là, effectivement, on va avoir de la crème. Et en disant de la crème, on ne va pas rejeter nos enfants dans la rue. Et c'est pour cela la nécessité de revoir la réforme de l'enseignement technique et de la réformation professionnelle, comme ça existait dans le temps, des CET, des collèges nationaux d'enseignement technique, qui envoient des élèves vers les lycées techniques. Il s'agit d'innover, il s'agit de réfléchir, il s'agit d'adapter notre situation, notre objectif à la situation et aux moyens dont on dispose. Pour le BAC, il y a nécessité de le ramener à 3 jours, une pleuve. Si on avait le BAC à 3 jours, peut-être qu'on l'aurait réalisé rapidement, au mois de juillet, si on n'aurait pas posé de programme. Notre BAC, il est lourd, il prend beaucoup de temps et il prend beaucoup d'argent. Donc c'est le plus cher à travers la planète, avec tous les moyens qu'on met à la disposition du baccalauréat, y compris notre armée qui intervient pour prendre des sujets au fin fond du désert, vous vous rendez compte, pour les transporter. Donc il y a lieu de le reformer, de la ramener de 5 jours à 3 jours, et revoir les coefficients des matières essentielles, et revoir aussi la fiche de synthèse. On encourage l'enfant à travailler les matières qui ne seront pas examinées, parce que leur note sera portée dans la fiche de synthèse, et on l'encourage davantage à apprendre les matières essentielles, et c'est très important pour son conçus universitaire. Il y a nécessité de reformer, d'avoir une réforme globale. Lorsqu'on parle de reformer le système éducatif, il doit y avoir une réforme globale. Évaluer la réforme en application actuelle de Benzahou, déterminer les bavures, les incohérences qui nous ont empêchés d'atteindre certains objectifs, apporter une remédiation, et penser aussi au système d'examination. Ceci d'un côté aussi, il faudra penser aux méthodes d'examination, aux questions à poser. Ça doit être des questions d'intelligence. La question d'intelligence, je vous dirais, va supprimer un grand pourcentage de la triche que l'on vit actuellement. Mais est-ce qu'on peut considérer, sur le plan logistique, on l'a déjà dit, que le baccalauréat, avec les moyens déployés par l'État, est extrêmement coûteux, puisqu'il nécessite une forte mobilisation de tous les secteurs, compris également pour la confection des sujets, bien sûr le transport, un peu aussi des épreuves, des examens à travers tout le territoire national, qui s'effectuent via, bien sûr, les moyens de l'armée populaire nationale. Mais réformer seulement, est-ce que ça doit prendre du temps ? Est-ce qu'il faut discuter avec tous les partenaires ? En s'inspirant des modèles des pays qui ont réussi dans le cadre de cette réforme, puisque dans certains pays, il n'y a que le bac qui est maintenu. Nous, nous avons trois cycles d'examens. Vous savez, moi, j'ai horreur des comparaisons. Pourquoi j'ai horreur des comparaisons ? Parce que des fois, des comparaisons sont erronées. Pour pouvoir comparer, on doit avoir la compatibilité de la relation de comparaison. Ce qui a réussi ailleurs peut ne pas réussir chez nous. Donc on doit tenir compte des contextes dans lesquels on évolue. Si on applique ce qui est appliqué ailleurs, est-ce qu'on a les moyens que ce pays a ? On a aussi. Il s'agit d'appliquer en fonction de nos moyens, en fonction de notre capacité de faire face, et on peut réussir. Beaucoup de pays se sont développés, ont développé leur système éducatif avec leur propre moyen, sans pour autant singer un autre système éducatif. C'est bien de s'inspirer d'un système éducatif, mais il s'agit de l'appliquer au contexte dans lequel on évolue. Si on veut imiter un système éducatif qui évolue avec 15 élèves, 20 élèves, est-ce qu'on a les capacités, nous, actuellement, d'évoluer ? Donc il s'agit d'avoir certains objectifs, comme j'ai dit, et essayer de les atteindre avec les moyens dont on dispose. Parce que comparer, c'est pour cela que j'ai parlé d'incohérence. Lorsqu'on fait une relation de comparaison, il faut parler de compatibilité de cette relation. Maintenant, il s'agit de reformer, et de tenir compte aussi des moyens dont on dispose. Je le cite, les moyens financiers que l'on met à la disposition de l'éducation. On peut dire que c'est le deuxième budget, mais lorsqu'on regarde de près, je l'ai dit et je le répète, plus de 86% sont absorbés par les salaires que restent pour la pédagogie. Donc on doit apporter un plus pour la pédagogie, et essayer de l'avant. ADE de l'avant, c'est vraiment primordial de prendre en charge, je le dis, des systèmes éducatifs pour aller de l'avant, pour retrouver notre place qui était très appréciable au niveau international. Et des pays envoyent leurs enfants chez nous pour se former, notamment des pays africains. Alors, quand vous parlez apporter un plus pour la pédagogie, aujourd'hui il y a le débat qui va être engagé sur la réforme, bien sûr de notre constitution, qui sera aujourd'hui examiné et adopté en Conseil des ministres, avant de suivre bien sûr le cheminement normal, c'est-à-dire le Parlement, et puis bien sûr référendum prévu pour le 1er novembre prochain, une consultation populaire où le peuple aura à s'exprimer sur l'opportunité de réformer ou non la constitution. Alors vous avez bien sûr, M. Mzien-Mélien, dans l'article 68, dans le brouillon de la constitution qui nous avait été remis, vous avez le droit à l'éducation et à l'enseignement sont garantis, l'État veille en permanence à en améliorer la qualité. Quand on aborde cet aspect qui est nouveau, qui a été introduit, l'État veille en permanence à en améliorer la qualité. Est-ce que cela sous-entend qu'il va y avoir certainement des réformes pour aller et aboutir à la qualité de l'enseignement ? Et toutes ces questions doivent être aujourd'hui abordées avec les partenaires sociaux et toutes les personnes, les catégories concernées par cette réforme. Vous avez cet article qui est nouveau. L'État veille en permanence à en améliorer la qualité. Moi je pense que l'article a été amendé, mais il n'est pas nouveau. Assurer la qualité, la qualité aussi, il est dans la législation scolaire. Ce qui a été introduit de nouveau, c'est que l'État veille en permanence à en améliorer la qualité de l'éducation et de l'enseignement qui sont garantis par l'État. Oui, la gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de saison, c'était déjà le même article, mais il a été amendé. On parle de qualité, on a introduit le terme. Maintenant, la qualité, la qualité, on ne peut atteindre la qualité sans réformer. Il y a nécessité de réformer. Si on réforme avec l'objectif d'atteindre la qualité, dont j'ai parlé déjà, revoir les méthodes d'examination des élèves du BEM, revoir les méthodes d'examination du BAC et mettre les moyens adéquats, on peut atteindre la qualité. Mais il y a une chose très importante, et j'insiste, c'est la matrice principale, la formation de l'enseignant. L'enseignant doit être formé pour être capable de transmettre. Il est le vecteur transmetteur des connaissances. Donc, on peut former, mettre le paquet en amont et en aval pour la formation de l'enseignant. Si l'enseignant est bien formé, assurez-vous qu'il peut transmettre ses connaissances, même avec des moyens médiocres, mais mal formé, des conditions inadéquates, je vous assure que c'est l'échec programmé. Je vais vous citer un exemple. Ce ne sont pas les moyens qui font les résultats. Je me souviens de ce mouf de félicitation de notre inspecteur à l'époque de l'académie. Notre collège qui possède ni chauffage, ni électricité presque, on a eu les meilleurs résultats du BG à l'époque, en 1972. Je me souviens de cette phrase du directeur de l'éducation de Tizizouzou. Il nous a félicité en disant, vous venez de démontrer que ce ne sont pas les moyens qui font les résultats. Donc, bien formé, il peut compenser le manque de moyens. Mais, manque de moyens, ajouter le manque de formation, je dis et je le répète, c'est l'échec programmé. Donc, insistons, mettons le paquet sur la formation de l'enseignant. Alors, l'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi, c'est-à-dire l'éducation et l'enseignement sont garanties par la loi et l'État veille en permanence à son amélioration. Est-ce qu'on peut considérer dans ce contexte-là, il faut accorder une attention particulière aux écoles privées par rapport à l'enseignement et la qualité de l'enseignement également ? Moi, je dirais, en tant que syndicaliste, moi, je pose beaucoup plus que tous les moyens que l'autre. Les moyens dont dispose l'école privée doivent les disposer une école publique. L'école publique, c'est l'école du citoyen, c'est l'école du pauvre, c'est l'école aussi du riche. Donc, mettre les moyens dont dispose l'école privée, aussi à l'école publique. C'est pour cela que j'ai parlé, atteindre la qualité. Il faut aussi juguler avec les moyens. Maintenant, c'est une façon aussi de dégager, voilà, vous avez l'école privée, allez-y vers l'école privée, mais l'école privée, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire l'école privée. Déjà, les cours particuliers, déjà, ils sont en train de nous coûter cher que de faire des désastres. au sein des familles qui mettent tout le paquet pour l'école privée au détriment de l'alimentation et de l'habillement de leurs enfants, et si on ajoute l'école privée, ça peut délaisser l'école publique. Non, moi je dirais, mettons le paquet, mettons les moyens pour l'école publique, tous les moyens de l'école publique, maintenant aux citoyens de choisir. Je vous assure que si les moyens existent dans l'école publique, même si les riches ne penseront pas envoyer leurs enfants à l'école privée. Est-ce qu'on peut considérer, c'est la question de l'auditeur, que toutes ces questions doivent faire l'attention d'un débat national autour de l'école de demain ? Quelle école voulons-nous aujourd'hui ? Un débat national ? Oui, un débat national, mais encore une fois, je ne suis pas restrictif, mais entre les spécialistes. Vous savez, il y a certaines notions qu'il n'y a que des spécialistes des sciences de l'éducation qui peuvent vraiment les déterminer et les mettre en application. C'est vrai qu'on doit informer le citoyen des désirs de notre nation, des désirs de notre pays d'atteindre certains objectifs pédagogiques pour replacer l'Algérie sur la sphère des pays développés. Mais, débat général, sans pour autant s'immiscer sur le travail des spécialistes, oui, leur faire comprendre la nécessité de reformer, la nécessité d'aller de l'avant, la nécessité de changer certains programmes. Il y a la nécessité de les changer. Donc, changeons-les. Mais pour peu que les citoyens soient informés sur les objectifs, je pense qu'ils vont accepter. Alors, autre question de l'auditeur, M. Mazian-Mélien, ne croyez-vous pas utopique d'atteindre tous ces beaux objectifs dont on parle depuis quelque temps déjà quand on voit des petits-enfants chaque matin avec des cartables énormes, sans parler bien sûr des programmes surchargés et des classes surchargées ? Ben, c'est les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. J'ai parlé de toute la masse salariale qui est absorbée par les salaires au lieu d'être absorbée par la pédagogie. Au fin fond de l'Algérie, il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de transport pour la ré-rejoindre l'école. Et là, je profite pour rendre hommage à certaines enseignantes qui utilisent des séchoirs pour sécher les cheveux de leurs bons bains qui arrivent mouillés par la pluie. Vous voyez, c'est tout ça. Il faut voir aussi ce côté humain de l'enseignant et non pas voir autre chose comme on essaye de lui donner une autre mise en œuvre. Donc, on a besoin de moyens. Et il faut mettre les moyens en adéquation pour atteindre ces objectifs. Pour le cartable, il y a lieu de supprimer certaines matières au primaire. Et on arrivera actuellement. Si, avec cette pandémie, on veut avoir une distanciation, on doit travailler par groupe. Et en travaillant par groupe, on est obligé de diminuer le volume horaire de travail de l'enfant. Si un groupe travaille de la matinée à notre groupe de l'après-midi, s'il a 6 heures par jour, son volume horaire sera réduit à 3 heures. Autant réduire les volumes de travail en supprimant certaines matières qui handicapent et surchargent l'enfant à l'école primaire. L'école primaire, je l'ai dit et je la répète, c'est la rampe de lancement de l'enfant où il réussit. Donc, son avenir sera assuré ou il échoue à l'école primaire et très difficile de se rattraper au supérieur. Mais est-ce qu'on pourrait penser que la lourdeur du quartier pourrait être définitivement réglée avec la digitalisation et la numérisation de l'école ? On en parle depuis quelques temps déjà, parler des tablettes à l'école. Vous savez, moi je suis cartésien. Il faut garder l'épée sur terre. Il y a deux jours, un journaliste m'a parlé de bibliothèques numériques. Mais soyons sérieux. Regardez le débit de notre Internet. Regardez le débit pour avoir une bibliothèque numérique. On a besoin d'avoir un débit très important. Mettons le paquet. Même le président de la République a demandé à les y rétablisser. Mais allons-y direct, au moyen, avant de parler, c'est bien beau de dire, digital, bibliothèque numérique, mais il y a une réalité sur le terrain. C'est pour cela que j'ai dit que nos ancêtres ont évolué, ont affronté des situations en fonction des moyens dont ils disposent. On dispose certains moyens. Allons-y avec ces moyens et allons-y de l'avant avec du sérieux dans le travail. Alors, aujourd'hui, on parle par exemple des classes surchargées. La double vacation au niveau de la gestion des établissements scolaires pourrait-elle être une solution ? Monsieur M. 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 La double vacation. Certainement que les écoles vont fonctionner avec de double et voire triple vacations. Est-ce que c'est une solution ? Écoutez, c'est une solution mais à condition. Et je le répète, je vous cite un schéma. Vous avez une école primaire qui dispose de 5 salles et 5 niveaux. Donc, chaque salle occupe un niveau. si vous faites une double vacation, donc il va falloir diviser par deux pour respecter la distanciation sociale. Si on divise par deux, un groupe va venir le matin, un autre groupe l'après-midi. Vous réduisez le volume horaire de l'élève, donc il y aura un handicap sur la finition de son programme. Il y a nécessité, si on applique ceci, j'insiste pour dire changeons de méthode pédagogique. Et la méthode adéquate à la situation que l'on vit, c'est la méthode pédagogique qu'on appelle interrogative. C'est-à-dire, l'élève construit ses connaissances à partir d'un système d'équation approprié posé par l'enseignant. Là, on pourra... C'est pour cela que j'ai parlé. On ne doit pas rester statique. Certaines méthodes entraînent d'autres méthodes. Il faut les appliquer. Il faut aller de l'avant. Parce que lorsqu'on parle de distanciation, c'est possible dans l'école primaire, mais c'est très difficile dans le collège et dans le lycée. Parce qu'on n'a pas assez de salles nécessaires pour recevoir les groupes et on n'a pas assez de postes budgétaires. Donc, travaillons en fonction des moyens dont on dispose. Alors, la distanciation sociale, la rentrée scolaire, c'est le 4 octobre prochain. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut prendre tous les moyens nécessaires pour protéger à la fois les enfants et les enseignants et l'encadrement des écoles ? Moi, je dirais de prime abord qu'effectivement, on affronte une situation très complexe. Moi, je dirais qu'elle a beaucoup de similitudes avec la rentrée scolaire qui a précédé notre indépendance en 1962-1963. On avait un seul enseignant pour trois niveaux et les trois niveaux sont dans une même salle pour faire face. On a fait face avec les moyens adéquats. Maintenant, notre équation effectivement de cette rentrée scolaire est complexe et paramétrique. Paramétrique du fait qu'il y a un programme à terminer, il y a aussi la distanciation sociale et les restrictions et les consignes sanitaires à respecter. Donc, pour les respecter, réfléchissons, réfléchissons comment les appliquer. Il y a lui aussi, je dois le signaler, une chose auquel il faudra penser. On doit mettre en place dans chaque établissement une commission de suivi et d'application des directives sanitaires. Un. Deux. Dans les collèges et les lycées, puisqu'on a un afflux très important en 1ère AM et en 1ère AS, lorsqu'on va dispatcher les élèves à travers les classes de 1ère AS, les dispatcher en fonction de la cartographie de la wilayah et de la maladie, en cas de resurgence, en cas de la pandémie refait surface, on pourra isoler et faire face. C'est pour cela que je dis, il faudra réfléchir, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas dire que c'est simple. Non, il faut prendre sérieux la situation dans laquelle on vit actuellement. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit, vous parlez plus comme expert, plus qu'un syndicalisme et bien sûr, il faut revenir à votre capitale expérience d'enseignant de mathématiques depuis pratiquement 40 années. Monsieur Mésienne-Murienne, moi je voudrais revenir avec vous, on parle aujourd'hui de réformes, faut-il s'ouvrir sur le monde, est-ce qu'il faudrait aller impérativement vers l'enseignement de certaines langues qui s'avèrent aujourd'hui très importants dans le contexte actuel ? Le chinois par exemple ? Beaucoup de pays se sont pris au chinois. Je vous ai dit, je vous ai dit, il faut évoluer. Maintenant, si nos rapports économiques sont beaucoup plus importants avec la Chine, et pourquoi pas ? Mais le monde travaille avec la Chine. Pas seulement le monde, moi je parle de mon pays, l'Algérie. Le taux d'échange effectué avec le chinois, je pense que c'est le premier partenaire. Mais pourquoi pas s'ouvrir à la langue chinoise ? Je pense même, les chinois peuvent, j'espère que ce n'est pas le Covid aussi, peuvent apporter un plus dans l'enseignement de la langue chinoise. Donc il faut faire avec, il faut apprendre le chinois parce que c'est le partenaire, c'est le partenaire, le premier partenaire, donc il faut aller de l'avant. Il faut, il faut, bien sûr, pourquoi pas ? Si, pourquoi pas l'Espagnol si on a des rapports très importants avec l'Espagne et d'autres pays. Alors, autre question de l'auditeur, est-ce qu'on peut considérer que la déperdition scolaire est un indicateur de l'échec de notre système éducatif aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être aussi excessif ? Monsieur Mezien-Murien ? J'ai parlé tout d'abord, lorsqu'on parle de l'échec, il faut parler aussi des moyens mis en œuvre. L'échec scolaire, c'est global, c'est un tout et non pas uniquement. Mais on peut dire que c'est un indice parmi les indices qui déterminent que certains objectifs de la réforme ne sont pas atteints. Alors, le bac professionnel, une alternative à l'échec scolaire ? Ce n'est pas un échec scolaire. Le bac professionnel ? On n'a pas encore un truc. Oui, lorsque l'enfant n'a pas atteint son indice, je dirais que ce n'est pas un échec scolaire. Ses capacités intellectuelles ne lui permettent pas de suivre ce programme. Donc, il y a lieu de l'orienter vers la formation professionnelle et revoir aussi l'enseignement technique. On ne peut pas parler de bac professionnel sans parler de la refonte de l'enseignement technique. Enseignez plus les mathématiques puisqu'aujourd'hui le pourcentage est minime, 3% à travers tout le territoire national. Pour enseigner et faire aimer les mathématiques à l'enfant, il faudra augmenter son coefficient, l'amener à s'intéresser plus en mathématiques et non pas se dire pour que je compense la note de mathématiques, il suffit que j'ai un 14 en sciences, pardon, pas en sciences, un 14 en télé-hogeographie et un 14 en français, ça y est, les mathématiques sont compensées. Non, il faut aller profondément. même si vous avez 15 histoires géo, même si vous avez 15 en français, vous n'allez pas compenser votre vie, vous avez intérêt à prendre les mathématiques. Alors toutes ces questions doivent faire l'objet de débats. Monsieur Mazian, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci, ça a été toujours un plaisir. Merci. Merci.